bonjour aujourd'hui on étudie les lois de la tila perec chapitre donc les lois de la fila et de la bénédiction des koanim chapitre 15 à la ha numéro 9 alors le rambam nous dit comme ça une synagogue qui est pleine de koanim et que il n'y a pas d'autres personnes n'y a pas de israël que des koanim et bien ils devront tous faire la bracha et à qui vont-ils bénir et bien à leurs frères qui se trouvent dans les quatre coins du monde et qui répondra amen après ces koanim leurs femmes et leurs enfants qui se trouvent dans la synagogue et la question que certains posent c'est si dans la synagogue il y a des femmes et des enfants alors pourquoi est-ce que les koanim ne font pas la bracha aux fameux enfants pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire la bracha à des gens qui se trouvent très loin alors qu'il y a déjà des gens sur place qui peuvent recevoir ces bénédictions alors le taz qui est un commentaire très très connu sur le choukhan aroch il dit la chose suivante d'après ce que la gemara il dit dans brachot vous pouvez regarder c'est une histoire très très intéressante il y a sûrement beaucoup de secrets derrière d'af nunalef amoudbet page 51b c'est écrit comme ça que une femme elle reçoit la bracha pour avoir des enfants etc seulement quand ça passe d'abord par le mari alors il ya des choses qui passent aussi de l'autre côté par exemple cerné dans le zohar que la bracha pour la parnassa la bracha pour gagner sa vie pour gagner de l'argent ça passe par la femme c'est par le mérite de la femme que l'homme va gagner sa vie et donc cette bracha qui est reçue par les koanim elle va aux femmes en passant par les hommes et c'est la raison pour laquelle ces femmes peuvent pas recevoir la bracha pourquoi parce que ce sont les femmes des koanim et les koanim eux peuvent pas recevoir parce que quand les koanim font la bracha qui est ce qui les bénit c'est dieu qui les bénit c'est à la fin de birka de koanim il y a écrit que les koanim eux bénissent le peuple juif et que dieu lui à la suite de cette bénédiction va les bénir à leur tour lui même comme c'est écrit et moi je les bénirai ils mettront leur nom sur le peuple juif et moi je les bénirai ça c'est une réponse une autre réponse qui est proposée par le yeshuat malko alors les yeshuat malko c'est un rave de pologne de la je crois de la deuxième partie du 19e siècle qui a été nommé sur sur le bal shem tov sur le gamme de vilna et sur le pneu yoshua c'est original donc il était rave dans la ville de kutno je sais pas si c'est la bonne prononciation en tout cas en français c'est comme ça que ça s'écrit et donc il était il était rave là bas il écrivait toujours son nom israël yoshua parce qu'en fait dans israël et yoshua on arrive à dire aussi elia ou comme ça il n'avait pas besoin d'écrire elia ou vous savez à la fin d'israël yoshua à la fin d'israël il y a écrit aleph lamed au début de yoshua il y a écrit elia ou je ferme la parenthèse lui il explique il donne sa réponse il dit que la bracha des kohanim elle peut pas arriver sur les femmes parce que il y a une mechitza forcément dans la synagogue il y a quelque chose qui ne les sépare alors vous allez me dire mais il n'y a rien qui peut séparer la bénédiction des kohanim pour qu'elle aille puisqu'elle peut aller à l'autre bout du monde pour venir ceux qui sont au loin comment est-ce que la bénédiction elle peut être stoppée par cette séparation qui existe entre les hommes et les femmes dans les synagogues et bien comme cette séparation elle n'est pas seulement physique mais elle est aussi spirituelle puisqu'elle est interdite par la halakha donc les bénédictions ne peuvent pas dépasser cette méchitza cette séparation entre les hommes et les femmes pour résumer on a posé cette question pourquoi est-ce que une synagogue qui est pleine de kohanim ils peuvent pas bénir les femmes et les enfants qui se trouvent là bas et la réponse c'était soit de dire que la bracha qui va aux femmes doit forcément passer par les hommes et là c'est pas le cas ou bien de dire que la méchitza elle fait un stop entre les kohanim et les femmes et les enfants qui se trouvent derrière cette séparation